On va réaliser une application qui nous permet de dessiner des points et des traits de couleurs et de tailles différentes et qui nous permet également de prendre une photo et de la décorer toujours avec les points et les traits de couleurs différentes. Vous avez un tutoriel pour réaliser cette application qui est disponible sur internet à l'adresse qui est affichée ici et vous y trouverez une présentation générale, une description fonctionnelle, ce que vous apprenez, les ressources utilisées et ensuite un déroulement pas à pas des étapes de réalisation avec l'identification des points clés. Les fonctions de l'application sont les suivantes. On veut pouvoir tracer des points en cliquant sur la zone de dessin, on veut pouvoir dessiner des lignes, on veut pouvoir changer la couleur des lignes et des points, on veut pouvoir effacer, on veut aussi pouvoir changer l'épaisseur des lignes, changer la taille des points et enfin prendre une photo et afficher l'image correspondante. Alors, on vous redroite un petit peu l'ergonomie qu'on va pouvoir mettre en place dans la partie design, c'est-à-dire la première partie et ensuite on passera au codage. Pour cette application, je vais démarrer à partir d'un projet vide, donc je me connecte à App Inventor et de préférence je passe à la langue française, ce qui provoque la réinitialisation. Voilà, je suis en français mais il m'a ouvert le projet précédent, donc je reviens et je crée un projet nouveau que je vais appeler Paint Pot. Je dézoome un petit peu avec la boule roulante en appuyant sur la touche contrôle et voilà, je suis prêt à commencer. La première partie du développement correspond à dessiner l'interface utilisateur et à récupérer les ressources dont on aura besoin pour l'application. C'est la partie qu'on appelle Designer et qui correspond au bouton qui est en haut à droite, la partie Designer. Ensuite, on passera à la partie Blocks qui correspond à la programmation du comportement de l'application. On va d'abord mettre en haut trois boutons, le bouton rouge, le vert et le bleu, donc on le dépose ici, on va renommer le premier bouton, bouton rouge et on va marquer à l'intérieur rouge et le fond va être en rouge. Voilà. Alors, j'ai fait la même chose pour le bouton vert et le bouton bleu. Le bouton vert, je l'ai appelé bouton vert et le bouton bleu, je l'ai appelé bouton bleu et j'ai mis le bon texte à l'intérieur. Alors, c'est pas mal, mais ce qui me plairait bien, c'est que ces trois boutons, ils soient disposés horizontalement plutôt que verticalement. Alors, pour faire ça, je vais utiliser un composant qui est dans l'onglet des dispositions. C'est un arrangement horizontal que je vais poser ici et je vais déplacer les boutons à l'intérieur. Voilà. Alors, ça ne me plaît pas encore tout à fait. Là, cet arrangement horizontal, j'aimerais bien que la largeur soit maximale, donc je vais lui dire de remplir par an et puis je vais lui dire qu'en termes d'alignement horizontal, il soit centré. Comme ça, mes boutons sont au milieu et c'est quand même plus joli. Ensuite, je vais ajouter un cadre pour pouvoir dessiner et afficher l'image et ce cadre, je vais le trouver dans l'onglet dessin et animation. Donc, je prends un cadre, je le dépose au centre de la fenêtre. Ensuite, je donne ses caractéristiques. En largeur, je vais lui dire de remplir par an et en hauteur, je vais lui dire de faire 320 pixels. Ce que je vais faire également, c'est dire que la couleur de dessin est rouge au lieu du noir. Dernière possibilité pour le cadre, c'est d'ajouter une image de fond, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je vais ajouter par exemple une image dont la taille doit être de l'ordre de 320 par 320 pixels. Ce n'est pas la peine d'en prendre une plus grande. Donc, je vais choisir une image qui est une image de l'Ideasbox de BSF et je la charge. Voilà. Donc, j'ai terminé pour le cadre. Enfin, je dois ajouter 4 boutons pour prendre la photo, pour effacer, pour avoir des traits épais, pour avoir des traits fins. Je vais les mettre dans un arrangement horizontal. Donc, je sélectionne dans Disposition un arrangement horizontal dont je dis que la largeur est, comme tout à l'heure, en remplir par an. Je rajoute d'abord le bouton de la photo. Donc, je sélectionne dans l'interface utilisateur un bouton. Je renomme ce bouton, bouton prendre photo. Je dis que le texte à l'intérieur, c'est photo. Par ailleurs, je vais dire que l'arrangement horizontal est centré, comme le précédent. Ensuite, j'ai fait la même chose pour les autres boutons. Le bouton effacé, avec ce nom-là, le bouton retrait et le bouton très fin, dont les textes ont été également mis à jour. Il y a un truc que j'ai oublié, c'est de changer le nom du cadre. Donc, je vais le renommer en cadre dessin. Le dernier petit détail que je vais régler, c'est l'alignement général de l'écran. Donc, dans Screening, je vais dire que l'alignement horizontal est centré. Il y a autre chose d'important que j'ai oublié, c'est de dire au logiciel d'utiliser une caméra ou un appareil photo que je dois sélectionner dans les médias. Alors, comme cette caméra n'a pas d'interface visible, elle apparaît en dessous quand je la dépose dans la fenêtre. Je vais maintenant passer à l'affichage de cette interface sur le téléphone. Depuis le téléphone portable, je me connecte au compagnon AI, je scanne, je présente mon téléphone devant le flash code et l'application démarre. La présentation générale me convient, donc je n'ai pas de correction majeure à faire. On va maintenant pouvoir passer à la programmation des blocs, donc je clique sur le bouton bloc qui se trouve en haut à droite de l'écran. Alors, programmer l'application, c'est quoi ? Eh bien, c'est décrire le comportement de l'application pour chacun des événements qui la concernent. Par exemple, quand on touche un bouton, on va vouloir changer la couleur ou quand on touche l'écran, on va vouloir tracer un point. Eh bien, ce que l'on va faire, c'est écrire chacun des petits bouts de programme qui correspondent à chacun des événements qui concernent l'application. Alors, si on regarde les fonctions qu'on a vues tout à l'heure, eh bien, pour dessiner des points, on va le faire quand le cadre dessin est touché. Pour tracer des lignes, c'est quand le cadre dessin glissait. Pour choisir la couleur, c'est quand le bouton rouge, vert ou bleu sont touchés, etc. Eh bien, on va programmer maintenant la réaction de l'application à chacun de ces événements. Alors, commençons par dessiner un point qui correspond à l'événement camp cadre touché. Je récupère avec cet événement les coordonnées X et Y du point touché. Donc, je vais pouvoir dessiner un cercle à cet endroit-là. Le cercle, c'est une fonction ou une procédure du cadre. Et je dois donc dessiner un cercle en X et Y que je vais récupérer ici. Si je pose le curseur au-dessus de X ou au-dessus de Y, je vois apparaître les blocs qui me permettent de les sélectionner. Le rayon du cercle, eh bien, je vais le définir dans un premier temps comme une valeur fixe et je vais mettre 5. Alors maintenant, je peux tester cette fonction. J'affiche le téléphone et depuis le PC, je me connecte. En général, vous aurez besoin de réinitialiser la connexion si vous n'êtes pas servi du smartphone depuis un certain temps. Je lance le compagnon AI sur le PC et sur le smartphone, je lance également le MIT AI2 compagnon. Je lance le scan et mon application démarre. Donc, je peux maintenant tester le bon fonctionnement du tracé de points. Ça fonctionne, je vais pouvoir continuer. Je reviens à l'écran principal. Alors, je vais quand même faire une petite modification ici parce que vous vous rappelez certainement que le rayon que j'ai mis à une valeur fixe de 5 sera tout à l'heure une variable. Alors, je vais anticiper ce fait et je vais déclarer une variable que je vais appeler taille du crayon. Taille du crayon. Et la taille du crayon, je vais la mettre au départ à 5. Et au lieu de mettre la valeur fixe 5 ici, je vais mettre la variable taille du crayon. Et donc, au lieu de mettre une valeur fixe, j'ai ici une variable qui va être prise en compte pour le rayon. Et tout à l'heure, quand je modifierai la variable, je modifierai la valeur du rayon dessiné. Alors, continuons. Après le point, je vais dessiner des lignes avec le premier événement. Quand je glisse le doigt sur le cadre, je vais dessiner une ligne. Et cette ligne, je vais la faire depuis le point précédent, X et Y, jusqu'au point courant, ou actuel, X et Y. Et vous avez plus d'explications sur la signification de ces paramètres dans le cours sur Internet. Alors, cette fonction, vous devez la tester, mais je vais passer pour ma part directement en couleur. Quand on clique sur le bouton rouge, eh bien, je vais changer la couleur de dessin, qui est une propriété, qui est la couleur de dessin. et je vais la mettre à rouge. Et je vais faire la même chose pour le vert en dupliquant. Quand je clique sur le bouton vert, je mets la couleur verte. et quand je clique sur le bouton bleu, je mets la couleur bleue. Et il ne faut pas que j'oublie de renommer le nom du bouton. Alors, on peut tester ça. Je passe au bleu, et là, j'ai bien des points bleus. Le vert, j'ai bien des points verts. Je vais ensuite faire une ligne, qui est une ligne assez fine. Je vais maintenant m'occuper du bouton qui permet d'effacer. Donc, quand je clique sur ce bouton, je demande de supprimer le dessin ou de l'effacer. Alors, vérifier que ça fonctionne, et ensuite, passer au bouton qui permet d'avoir des gros traits. Quand on clique, on va mettre la variable taille du crayon à 10. Il ne faut pas que j'oublie de mettre la variable. Et quand on a le trait fin, on va mettre la variable à 5. Alors, ça, ça règle la question de la taille des points, mais ça ne règle pas la question de la taille de la ligne. Et dans ce cas-là, c'est une propriété du cadre des 5 qu'il faut régler. On va mettre la largeur de ligne à, mettons, 5 pour les gros traits et 2 pour, ou 3, pour les traits fins. Voilà. Alors, maintenant, on a réglé l'effacement et la taille des traits. On peut tester. Alors, je teste la fonction effacer. Ça marche. Ensuite, je vais prendre un gros trait. voilà, on a un gros trait, un trait fin. Voilà, il est plus fin. Ensuite, je vais regarder pour les points, les points petits et les points de grande taille. Et on a toujours les couleurs qui fonctionnent. Donc, toutes les fonctions que j'ai réalisées fonctionnent correctement. Maintenant, il me reste à régler la question de la photo. Alors, la photo, je vais le faire en deux temps. Quand on clique sur le bouton prendre photo, on va lancer un appel à la prise de vue. Donc, on va appeler caméra prendre photo. Et dans un deuxième temps, quand la photo est prise, c'est-à-dire quand l'événement après prise photo se produit, je vais dire que l'image doit aller dans le canevas. Donc, je vais dire que l'image de fond du cadre est égale à l'image. Testez. Vous verrez que ça marche, mais je vais apporter une dernière petite amélioration pour tenir compte du fait qu'une image est plus haute que large quand on la prend au format portrait. Donc, dans le dessin, je vais dire que la largeur est de 300. et la hauteur de 400. Voilà. Maintenant, on peut tester la version finale. Alors, je vais prendre une photo et puis, je vais dessiner des points qui sont des petits points, ensuite, des gros points bleus ou verts et des gros traits. Voilà. On a une application qui est assez amusante. En tout cas, on peut s'amuser avec. Voilà. Allez, bon courage pour sa réalisation.